Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous emmène avec moi au salon Pour l'amour du fil. J'avais envie de vous montrer, de vous faire découvrir le salon Pour l'amour du fil qui a eu lieu à Nantes ces derniers jours. Et sa particularité, au delà du fait qu'il y ait des stands divers et variés autour des arts du fil, c'est le fait qu'il y ait aussi des expositions. Et donc j'ai eu envie de vous partager un petit peu cela pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu se rendre au salon, pour que vous puissiez avoir un petit aperçu du type d'exposition qu'il peut y avoir et vous faire découvrir des artistes autour de l'art du fil. Donc le salon Pour l'amour du fil est quand même un salon qui est spécialisé à la base autour du patchwork, parce qu'il est organisé par une entreprise qui s'appelle Quilt Mania et qui je crois fait des magazines autour du quilt et du patchwork. Le patchwork qu'est-ce que c'est ? C'est l'assemblage de petits morceaux de tissus. Alors là, en l'occurrence, moi, il s'agit de triangles, mais on peut, comme vous allez voir un peu plus loin dans la vidéo, imaginer plein de choses, plein de formes différentes pour créer, en l'occurrence ici, il s'agit d'un plaid, mais ça peut être aussi une sorte de tableau mural qu'on peut accrocher au mur pour décorer. Donc les expositions tournent principalement autour de la réalisation de patchwork. Alors après, ce sont vraiment des œuvres d'art, comme vous allez voir dans la vidéo. Je vais vous partager mes coups de cœur, les artistes pour lesquels j'ai eu un attrait spécifique pour leurs œuvres. Et puis, donc, je vous ai filmé quelques-unes des expositions qui étaient présentes. J'ai eu la chance d'y participer en tant que blogueuse, donc j'ai été invitée sur le coin des blogueuses. Ce n'était pas la première fois que j'y participais. La dernière édition date d'avril 2019, je crois. Sur le stand des blogueuses, c'était l'occasion de retrouver Clotilde, alias Kakoti, qui réalise des amigurumis au crochet. Donc je vous en montre quelques-unes de ces magnifiques créations. Il y avait également Priscillia, alias La Revue du Fil, qui fait du tricot, mais en l'occurrence aussi pas mal de points de croix. C'était donc aussi l'occasion de retrouver Anna Lael, alias McLoving Not War, qui s'est donné comme challenge sur le salon de réaliser son premier projet au crochet. Et donc Clotilde lui a montré comment réaliser un petit pretzel. Et le défi a été relevé avec Brio. J'ai aussi eu l'occasion, du coup, de rencontrer Géraldine, alias Aiguille Pirate. Donc là, vous allez l'avoir en train de faire du punch needle. Et puis le vendredi, il y avait également Olivier, alias Olivier Under the Moon, qui m'a bien donné envie de réaliser un plaid au tricot. Il avait ramené un magnifique plaid en jacquard qu'il avait réalisé avec de la laine islandaise. Et j'avoue que ça donne vraiment envie de se lancer. Sur le stand des blogueuses, et j'ai également eu le plaisir de découvrir le travail et d'échanger avec Christelle Hébor, qui est Meilleur Ouvrier de France 2019. Elle réalise de la broderie vraiment très minutieuse. A l'aide d'un crochet, elle utilise le point de Beauvais pour réaliser des magnifiques broderies très très détaillées, très très fines, avec seulement du fil à coudre. Elle peut réaliser des petites œuvres d'art très colorées et vraiment tout en délicatesse. Et enfin, le stand des blogueuses, ça a été aussi l'occasion d'échanger avec les visiteurs et les visiteuses du salon. Ça a été vraiment très intéressant de discuter autour de nos passions communes autour des arts du fil. Sur le stand, j'ai un petit peu tricoté. Alors, pas autant que je pensais à la base, mais j'ai un petit peu tricoté, notamment mon pull en jacquard. Et donc, ça intriguait pas mal de monde de me voir tricoter en rond avec des aiguilles circulaires. Donc, c'est toujours intéressant d'échanger avec vous sur vos façons de faire. Même la façon de tricoter a été discutée plusieurs fois. Chacun a une façon de tricoter un petit peu différente et c'est toujours agréable d'échanger avec vous autour du tricot ou d'autres arts du fil. D'ailleurs, j'en profite pour remercier celles qui ont osé venir discuter avec nous ou moi-même sur le stand. En plus, c'est vraiment pas évident de reconnaître quelqu'un derrière son masque. Donc, merci à celles qui m'ont reconnue de par cette chaîne YouTube ou de par les réseaux et qui sont venus discuter avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger avec vous. C'est vrai que ce salon est toujours riche en échanges et en discussions. En papotage aussi sur le stand des blogueuses entre nous. Et on en ressort toujours boostés, très motivés pour déréaliser 10 000 shows. Alors, concernant les expositions, moi je voulais vous partager quelques-uns de mes coups de cœur du salon. Je ne vous ai pas tout filmé mais j'en ai profité pour filmer et afin de vous montrer justement les magnifiques œuvres qui étaient exposées au salon. Le premier qui m'a tapé dans l'œil, c'est l'exposition de Val Holmes parce qu'elle crée des véritables tableaux avec du textile. En termes de procédé, je crois, si j'ai bien compris, qu'elle fait de l'impression d'abord sur textile et puis ensuite elle rajoute de la texture. Et sur le stand, devant son exposition, il y avait justement une des machines qu'elle utilise. Donc c'est une sorte de machine à coudre mais dans laquelle on n'enfile pas de fil. Et par contre, il y a plusieurs aiguilles. Donc ça lui permet finalement d'accrocher de la fibre à un morceau de tissu pour créer de la texture et puis des nuances aussi de couleurs. Donc c'est vraiment un procédé assez magique, sans colle, sans couture, etc. Et pour autant, les fibres accrochent bien au tableau. Elle en fait du coup vraiment des œuvres, des tableaux assez poétiques avec des couleurs fraîches, printanières. C'était vraiment très joli à observer. J'ai également eu un coup de cœur pour l'œuvre de Etsuko Ishitobi. Je pense que je massacre son nom. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé son univers, la présentation déjà de ses œuvres dans l'exposition. J'ai beaucoup aimé la simplicité, l'harmonie entre finalement toutes les pièces de sa collection. Le fait que la couleur principale qu'elle utilise soit du bleu, du coup forcément aussi ça m'attire, ça ne peut pas passer inaperçu auprès de moi. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une belle harmonie autour de ses créations. Elle réalise des œuvres textiles qu'on se voit bien exposées chez nous. Je trouve que c'était vraiment très très joli, très harmonieux. C'est vraiment le mot que je retiens pour décrire toutes les œuvres de Etsuko Ishitobi. Il y avait aussi une exposition qui n'était pas du tout du patchwork, mais du travail du textile, mais en 3D. Il y avait une exposition de Clémence Guèbe qui coud et brode des sculptures textiles. Et elles sont vraiment hyper réalistes. Il y avait pas mal d'insectes, donc ça fait un peu cabinet de curiosité. Surtout la façon dont c'était présenté. Il y avait des papillons, il y avait un scarabée, je crois qu'il y avait aussi une araignée. Et enfin il y avait aussi un poulpe. Et c'est vrai que c'était très joli. Et puis il y avait un côté réaliste et un côté objet précieux par les matières qu'elles utilisent. C'était vraiment très sympa à regarder. J'ai aussi eu la chance de discuter avec Alison Glass. J'ai tout de suite été attirée par les magnifiques couleurs qu'elles utilisent pour réaliser ces patchwork. On ne peut pas passer devant je pense sans en prendre plein les yeux. Parce que c'est vrai que ces couleurs sont vibrantes avec des magnifiques tissus. Et c'est sur son stand que j'ai failli craquer parce qu'en fait elle réalise des patchwork. Et en fait en utilisant les tissus qu'elle a créés. Donc elle design ces tissus. Et ensuite ils sont disponibles à la vente. Donc on peut même reproduire. Essayer de reproduire ces patchwork. Et j'avoue que les couleurs qu'elle utilise me tentaient bien. Et j'ai vraiment failli craquer pour un de ces kits de patchwork. Heureusement je n'avais pas ma carte bleue au moment où je suis passée sur son stand. Parce que sinon si je l'avais eu c'était foutu. C'était sûr que j'allais acheter. Mais j'étais vraiment contente de discuter avec elle. C'est une américaine qui habite en Virginie. Donc sur la côte est américaine des Etats-Unis. Et ça a été vraiment agréable de pouvoir échanger avec elle. Du coup je lui ai partagé un petit peu ma vie. Elle m'a posé des questions sur moi. Et du coup c'était assez sympa d'échanger avec elle autour du patchwork. Et autour des Etats-Unis. Donc c'était vraiment une belle rencontre sur le salon pour l'amour du fil. Sur le salon il y avait également un challenge international. Donc toute une exposition de 90 patchwork. Je crois que la taille c'était autour de 40 par 40 centimètres. Le thème c'était 90 quilts sur le thème du coup site et merveille du monde. Et donc il y avait 30 sujets différents. A chaque fois ces sujets étaient traités par 3 personnes différentes. Donc une française, une japonaise et puis une néo-zélandaise. Et donc ça permettait vraiment de voir les interprétations de chacun et chacune. Et moi j'ai beaucoup apprécié plusieurs des thèmes. Donc le premier que j'ai aimé c'était autour de la Polynésie française. J'ai beaucoup aimé aussi les interprétations autour du Piton de la Fournaise à la Réunion. Et après j'ai aimé les interprétations autour des erreurs boréales. Et puis enfin celle de la Baie d'Along au Vietnam. Donc c'est vrai que c'était vraiment là pour le coup également des magnifiques tableaux réalisés avec du tissu et puis des fibres du fil. C'était vraiment très très impressionnant à regarder. Et puis enfin il y avait bien entendu l'oeuvre de Margaret Seaman qui était exposée dans l'entrée du salon. C'était la reproduction d'un château, le château de Sandringham. Cette dame âgée de 92 ans a réalisé du coup une reproduction du château entièrement en tricot. C'était vraiment impressionnant. L'oeuvre mesure je crois environ 6 mètres de long. Et c'était hyper détaillé avec eux même les végétaux, des petits personnages. Et en fait elle s'est lancée dans ce projet un peu fou lors du premier confinement. Parce qu'elle voulait lever des fonds pour les hôpitaux, pour les aider dans la gestion de la crise sanitaire. Et donc vraiment c'était impressionnant le projet. Elle a été interviewée le vendredi. Et donc on a découvert aussi qu'elle a eu la chance de rencontrer la reine d'Angleterre qui est venue à son exposition pour la féliciter. Et je crois aussi qu'elle a obtenu une distinction remarquable de la part de la reine d'Angleterre pour son oeuvre et puis pour son projet caritatif qui en découle. Donc c'était vraiment impressionnant cette oeuvre au tricot en 3D. Cette sculpture entièrement réalisée au tricot. Avec les arbres, les feuilles, les végétaux. De toute façon je vous aurais mis une petite vidéo. C'est vraiment une oeuvre à couper le souffle. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes petits coups de coeur des expositions du salon pour la mort du film. Et il y avait d'autres expositions que je n'ai pas filmées. Mais c'était vraiment très riche en expositions. Donc le salon c'est aussi le lieu de petits achats au stand des exposants. Alors j'ai été très très raisonnable cette année. J'ai acheté, alors je vais vous montrer ça. Donc j'ai commencé par acheter sur le stand les petites Kaamelott. Une créatrice d'objets de décoration, de création en céramique. Qui est originaire d'Alsace je crois. Oui. Et donc j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles en céramique. Avec des petites feuilles. Je les ai prises en rose. J'ai également craqué sur le stand. de NILAM. Donc c'est une marque française de textile. Qui se procure ses produits en Inde. Notamment par le biais d'associations sur place. Et donc là j'ai acheté moi une broderie qui a été réalisée à la main par une Indienne. Un magnifique travail très très minutieux de broderie. Dans des coloris assez classiques pour moi. Du bleu et je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire. Sur le stand il y avait une magnifique veste en jean avec au dos une broderie. Pas exactement ce modèle là mais dans ce style là. Donc peut-être que je la mettrai sur ma veste en jean. Ou alors juste simplement encadrer. Je ne sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser. Mais j'ai vraiment craqué pour ce travail très très minutieux de broderie. J'ai failli craquer deux fois. Sinon au delà de ces deux achats. Sur le stand des collènes pour la laine à chaussettes. Mais bon j'en ai déjà assez à la maison. Donc je me suis raisonnée. Et puis après avoir du patchwork partout. J'avoue que ça a été très difficile de ne pas acheter du tissu. Pour me lancer dans un projet patchwork. Mais je me suis raisonnée. Parce que c'est vrai que je ne sais pas forcément quoi en faire par la suite. Et j'aime bien faire des choses qui servent globalement. Et donc j'ai résisté à la tentation. Et je n'ai pas acheté de magnifiques tissus de patchwork. Ce n'était pas l'envie qui manquait. Mais je sais que c'est souvent le type de choses que j'achète. Qui au final ne reste dans mes placards. Et que je n'utilise pas. Donc j'ai été très très raisonnable sur le salon. En termes d'achat. Et donc pour finir. Déjà je tiens à remercier l'organisation du salon pour l'amour du fil. C'est toujours un événement très intéressant. Riche en échange. Que ce soit sur le stand des blogueuses. Ou même dans les expositions. J'ai vraiment eu la chance de pouvoir discuter avec certains exposants. Et c'était très riche d'en découvrir un petit peu plus sur leur technique. Sur leur façon de faire. Et sur leurs inspirations. Et un merci tout particulier à Laurence. Qui organise justement le stand des blogueuses. Et donc si vous avez envie de découvrir le salon pour l'amour du fil. Il revient aux dates habituelles en avril. Du 20 au 23. Quelque chose comme ça. Je n'ai plus exactement les dates en tête. Et je ne manquerai pas d'y passer au moins une ou deux journées. Pour découvrir les expositions. Et puis papoter à nouveau sur le stand des blogueuses. Si vous avez eu la chance de participer à cette édition du salon pour l'amour du fil. Je vous invite à me mettre un petit commentaire. Pour me dire ce que vous avez préféré au salon. Pour celles et ceux qui sont rendus sur le salon. J'espère que le salon vous a donné plein d'inspiration. J'avoue que moi à chaque fois j'en ressors boostée. Avec plein de nouvelles idées. Que ce soit par ce que j'ai vu sur le salon. Mais aussi par les riches échanges qui ont lieu. Soit entre nous sur le stand des blogueuses. Ou alors avec vous visiteurs du salon. Donc c'est vraiment cool. On en ressort toujours avec plein d'idées. Et plein de motivations pour réaliser tout plein d'activités de loisirs créatifs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et cette présentation. Du salon pour l'amour du fil. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501